Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission de web radio du magazine Histoire et Image médiéval William Blanc. Micro, merci de nous suivre fidèlement et vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à le faire. Et cette fois on va parler de quelque chose qui est très lié évidemment au Moyen-Âge, à l'imaginaire médiéval, à l'imagerie du Moyen-Âge. Ce sont évidemment les armes, l'épée notamment, pour essayer tout bêtement, Excalibur par exemple. Et pour ça on va s'intéresser au véritable armement médiéval, comment il était fait, comment il était utilisé. Et pour ça on a l'immense plaisir de recevoir Fabrice Cogno qui est un spécialiste justement de ces questions de l'armement médiéval, qui est archéologue, mais qui est aussi coutelier et forgeron de métier. Alors Fabrice, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors merci d'avoir accepté notre invitation. Donc toi tu as travaillé particulièrement sur trois types d'armes en fait, des armes de contact par contre assez important. Donc on va mettre de côté pendant cette émission les arcs, les arbalettes. Et on va parler justement des armes de contact. Tu as travaillé notamment sur les épées. Tu as fait un travail archéologique à la fois sur les manuels d'utilisation, mais aussi sur la fabrication. Donc tu as fait ce qu'on appelle un peu d'archéologie expérimentale. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce travail-là ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors bon, déjà en fait, j'ai travaillé, c'est vrai, ma thèse porte sur les épées, les lances et les haches. Après, c'est parce qu'il a fallu se limiter à ça, parce que ça a déjà été beaucoup de travail, mais j'ai également travaillé sur les autres types d'armement de corps à corps et de contact, sans, comme tu l'as précisé, sans m'occuper de tout ce qui est armes de trait ou tomber à distance. C'est vrai que c'est un travail d'archéologie expérimentale, parce que je suis parti du principe, finalement, qui est simplement une question de bon sens, que ces objets, les armes, étaient des objets destinés à être utilisés, des objets qu'on ne pouvait appréhender pleinement que quand ils étaient en mouvement, quand ils étaient mis dans la main de l'utilisateur. Et donc j'ai essayé de voir ce qu'on pouvait comprendre à partir de ça. À partir des objets eux-mêmes, à partir des objets conservés dans les collections archéologiques, dans les musées de la région Bourgogne, puisque ça a été ma zone de recherche. Et puis, voir ce que les objets, ce que la matière même pouvait nous dire, comment on l'associait également avec ce qu'on pouvait savoir et ce qu'on pouvait retrouver de la manière de s'en servir. Juste pour préciser, ce que tu as fait, c'est que tu as refait des armes toi-même, en fait ? Ça a été nécessaire, oui, au cours du processus, au cours de la recherche, en fait, en regardant les objets dans les collections. Il y avait des détails, il y avait des choses qui allaient simplement au-delà du simple aspect esthétique. Et du coup, c'est au cours de ma thèse que je me suis mis à forger, tout simplement, que j'ai pris le trou par les cornes et que j'ai commencé à frapper sur des morceaux de métal un peu chaud. Et j'ai appris énormément de choses, d'ailleurs, que j'essaie de transmettre et de toujours continuer à explorer et à interpréter. J'ai dû apprendre le travail de la matière, donc oui, j'ai refabriqué des armes. Alors déjà, il faut bien comprendre, toi, tu as pris comme cadre chronologique 10e, 15e siècle. Alors déjà, juste entre ces cinq siècles d'histoire, c'est énorme. Est-ce que les armes dont tu parles, elles ont évolué entre ce laps de temps ? Oui, vraiment, complètement. Le cadre chronologique, c'est pareil, c'est parce qu'il a fallu bien se rétreindre à quelque chose. L'armement du haut Moyen-Âge, niveau archéologie, est un peu mieux connu, un peu plus documenté. Si je me suis plus limité au 10e, 15e siècle, c'était à la fois parce que la plupart des oeuvres dans les collections pouvaient apporter des éléments de réponse sur cette période-là, et aussi parce que c'était une question de source, puisque pour étudier les objets, j'ai complété le travail avec l'étude de sources secondaires comme l'iconographie des sources textuelles et des choses comme ça. L'évolution de l'armement est là, évidemment, pour chacun, que ce soit pour l'épée, la hache ou la lance, qui se fait à la fois lentement au cours des siècles et à la fois aussi avec des changements assez significatifs qui sont liés, comme beaucoup de facteurs humains, comme beaucoup de phénomènes de l'homme, qui sont liés à l'évolution des sociétés pour partie, mais pas que. Il y a aussi l'évolution des technologies qui jouent, il y a tout un tas de facteurs difficilement quantifiables, mais en tout cas dont on peut visualiser les traces vraiment dans les objets eux-mêmes, tels qu'ils sont. Par exemple, juste un exemple pour l'épée. Une épée du 10e siècle, ça n'a pas grand-chose à voir avec une épée du 15e. Est-ce qu'on peut déjà donner les différences qu'il peut y avoir entre ces types d'armement, enfin, entre ces armes, et essayer d'expliquer un peu pourquoi il y a eu de telles évolutions ? Avant de parler des différences, je vais quand même parler des similitudes. Une épée du 10e siècle et une épée au 15e siècle, c'est une lame, une poignée, une garde et un pommeau. Mais c'est vrai que dans leur morphologie, ce n'est pas du tout les mêmes, elles ne se ressemblent pas, parce qu'elles sont utilisées différemment. En fait, un des principaux facteurs qui affectent la forme, c'est l'usage qui en est fait. Au 10e siècle, on est dans des combats qui se font avec, dans l'autre main, très fréquemment un bouclier. On est dans des épées qui ont une lame large, qui ont ce qu'on appelle des composantes ou un équilibre dynamique, ou en tout cas des facteurs dynamiques, qui sont différents des armes du 15e siècle, si on produit sur cette comparaison-là. L'usage du bouclier implique un certain type d'engagement au corps à corps, implique que l'épée doit bouger d'une certaine manière pour pouvoir faire face à l'armement défensif, qui lui-même évolue. Mais également, c'est le rôle, la place aussi du porteur d'épée qui évolue aussi entre le 10e et le 15e siècle. Si on doit parler en termes purement de dimension, une épée du 10e siècle va avoir son centre de gravité, son point d'équilibre qui va être presque au même endroit qu'une épée du 15e siècle. Mais après, quand on va bouger l'épée, quand on va la faire se déplacer, elle ne va pas se déplacer dans l'air de la même manière. Il y a des mouvements de bras et des mouvements de poignet qui vont la faire tourner autour de ce qu'on appelle, dans le jargon des spécialistes de l'upée, des centres de rotation, qui vont être placés différemment d'épée du 15e siècle. Typiquement, une épée du 15e siècle va avoir tendance, quand on la déplace, quand on la fait bouger autour de soi, enfin pas vraiment autour de soi, quand on la déplace avec les mouvements qui correspondent, va garder sa pointe plus en ligne, va plus former un cône de défense, même si ce que je raconte là est très caricatural, ça ne clique pas forcément à tous les églomplaires, à tous les modèles. Alors qu'une épée du 10e siècle va être plus efficace dans certains changements de direction, va être plus efficace, enfin bref, avant de m'enfoncer trop dans les détails, simplement dire que ce qui va faire la différence entre une épée du 10e et une épée du 15e siècle, c'est qu'on ne s'en sert vraiment pas du tout de la même manière. Et d'autant plus qu'en face, il faut bien comprendre que l'armure, qui est aussi évidemment assez important dans le combat, a changé aussi. Donc forcément, on se sert, vu que le but c'est quand même de blesser l'adversaire, en tout cas de le mettre hors de combat, on s'en sert de manière différente aussi. C'est vrai, c'est vrai. Le débat, en même temps le débat de l'évolution sur l'armement offensif par rapport à l'armement défensif, trop souvent il a été biaisé parce qu'on considère que l'arme doit traverser ou outrepasser l'armure, mais ce qui avait été trop négligé jusque là, en tout cas qui mettait pour moi une certaine sorte d'insatisfaction, c'était également le rôle et les capacités du combattant. Une armure n'est pas simplement un objet statique non plus, elle est posée sur quelqu'un qui bouge et s'il doit tirer aussi des choses à l'extrême, une armure elle est faite pour, finalement, pour ne pas qu'on s'en serve. Ça va être la première ligne de défense, entre guillemets, du combattant, ça ne va pas être son armure, l'armure va être là juste si lui n'a pas su se battre correctement, n'a pas su utiliser son équipement, n'a pas su utiliser son environnement, ses déplacements, ses mouvements, pour se protéger. Donc ça c'est un premier point, ensuite, on va commencer aussi par le commencement dans la vie d'une épée, d'abord il y a la fabrication, ou dans la vie d'une hache ou d'une lance, est-ce que ce type d'armement coûte cher en l'occurrence à fabriquer ? Il faut se rendre compte que c'est fait aussi par des spécialistes dès l'époque, ça doit coûter quand même assez cher. Ça dépend vraiment aussi à quelle époque, on peut avoir des épées, surtout à la fin du mouinage, on peut avoir des épées pas chères, on peut avoir des épées très très chères. Mais plus important que le coût, le coût purement monétaire de l'épée, la valeur de l'épée, qui a un impact sur le coût de toute manière, la valeur de l'épée, elle est également très hautement symbolique. Alors c'est vrai que c'est un peu, tous les archéologues disent ça dès qu'ils trouvent un truc, ah ça doit être un objet à forte valeur symbolique, probablement cultuel, en fait c'est une tâque d'archéologues, mais pour les épées par exemple du Xe siècle. On est dans la continuation, dans la continuité des épées des siècles précédents, et c'est des épées qui portent un message, c'est des épées qui ont vraiment une valeur intangible, une valeur immatérielle qui leur est associée. Ça se traduit pratiquement parlant au niveau du matériau, ça se traduit par des inscriptions, par des dessins dans les gorges des épées, et à un niveau technique c'est des savoir-faire qui sont complexes à mettre en œuvre, ce qui nécessite un haut niveau de savoir-faire technique, probablement l'intervention de plusieurs personnes. Donc si on réduit ça au coût de production, c'est des choses qui ne sont pas données, qui sont un peu onéreuses à réaliser. Même si c'est vrai qu'elles peuvent être moins complexes, c'est moins richement décorées, richement ennées que les épées des siècles précédents. Mais néanmoins la valeur est là, la valeur matérielle du savoir-faire mis dans la création de l'objet. Et également la valeur symbolique qu'on ne peut vraiment pas détacher de ce qu'est une épée au Moyen-Âge. Oui, parce qu'en effet l'épée ça reste quand même l'arme de l'aristocratie, de l'aristocratie militaire en fait, un cheval risque quand même. Plus que l'épée finalement, c'est la lance qui est l'arme de l'aristocratie dans l'héritage direct des populations germaniques finalement. Même si la transformation sociale, la transformation dans une société féodale, implique ces changements de la lance et la création de cette classe, de cette élite à la fois militaire et sociale que sont les chevaliers, et qui deviennent la noblesse. Mais l'épée, la lance autrefois c'était plus que l'épée le symbole de l'homme libre. L'épée par contre c'était le symbole, et là je quitte ma période de référence, mais l'épée c'était le symbole de l'homme qui servait au contraire. Non pas du serviteur ou de l'esclave, mais de l'homme libre qui se mettait au service d'un autre. Le roi où le chef possédait les épées, les remettait à ceux qui allaient combattre à ses côtés et les récupéraient après. Néanmoins, la valeur de l'épée, elle est toujours là, mais elle n'est pas simplement réservée non plus à une seule élite nobles. Même jusqu'à la fin du XVe siècle, même après, posséder une épée, ça dépendait vraiment des régions, ça dépendait vraiment des circonstances, et c'est un peu trop complexe. C'est le Moyen-Âge, donc tu sais très bien qu'il n'y a rien qui est simple à cette époque-là, qui n'était pas simplement réservé, comme ça a pu l'être par la suite justement. Et justement, on a quand même l'image, tu vas peut-être m'expliquer que ce n'est pas entièrement vrai, tu vas peut-être un peu démontrer, déconstruire un peu ce mythe-là, mais on a l'image de la hache, vu que tu en parles aussi dans ta thèse, de la hache comme une arme plus populaire en l'occurrence que l'épée. Est-ce que c'est vrai ou pas ça ? Je ne vais pas pouvoir te répondre vraiment, c'est vrai, mais non en fait. C'est vrai que l'image de la hache, on a l'image d'une grande brutalité qui reste là, qui manifeste, je te réfère à l'étude de Christian Reynaud, qui s'appelle à la hache, pour l'acclamation, et qui veut bien dire ce que ça veut dire. Mais la hache, c'est surtout une image de grosse efficacité. Quand quelqu'un prend une hache, ça veut dire qu'il n'est pas là pour plaisanter. Et ce qu'on constate à la fin du Moyen-Âge, enfin à partir de la deuxième, première phase de la guerre de Cent Ans, c'est que la noblesse, quelque part, s'approprie la hache. On a, dans la première phase de la guerre de Cent Ans, des grands capitaines, des grandes figures qui commencent à se battre avec des haches, notamment du déclin. Et la génération suivante cherche à émuler les exploits de ces personnages quasi-légendaires, désormais, et introduisent la hache dans la panoplie chevaleresque. Et on voit, ce qui ne trompe pas, c'est qu'on a énormément de représentations des neufs d'eux, où certains d'entre eux sont armés de haches. On a des aperçures chevaleresques, des choses comme les pas d'armes, ou des tombes, des choses comme ça, où la hache fait partie du choix possible des armes. Tout comme l'est la lance de cavalerie, la lance à cheval, pour la joute. L'épée, également la taille. Elle n'est pas là tout le temps, mais elle est là quand même. Par exemple, je crois que c'est Boussico, quand il fait le paderme de Saint-Pin-le-Vert, les règles stipulent trois courses de lance, trois coups d'épée, trois coups de taille. Même si la dague, moi je n'en ai pas parlé dans ma thèse, évidemment. Et il y aurait énormément de choses à dire sur le sujet. Parce que c'est une arme un peu négligée, qu'on oublie un peu, mais elle peut aussi servir au combat, par exemple. La dague, cette espèce de... Pour le dire vulgairement, cette espèce de couteau, mais beaucoup plus long. Mais c'est un couteau de combat, quelque part. C'est un couteau de combat, la dague, c'est vrai. C'est un couteau, oui, c'est à moitié un peu de quelquefois un couteau utilitaire. Et c'est aussi, tout comme peut l'être l'épée, mais encore plus pour la dague, surtout pour la fin de la période, pour le XIVe, XIVe siècle, c'est aussi un accessoire de mode. C'est quelque chose qui vient compléter le costume. On porte une dague à la ceinture. La principale fonction de la dague, finalement, pour, mettons, un bourgeois du XVe siècle qui sort dans les rues de sa ville, c'est de savoir, en fait, sa main gauche. Comme ça, il pose la main gauche sur la dague, il est tranquille et il ne fait pas de bêtises avec. C'est un marqueur de statut, mais ça complète vraiment l'habit de n'importe qui. Puis ça peut être pratique quand tu as besoin, ça c'est vrai. Tu parlais pas mal de, on a parlé un peu de l'imaginaire, de ses armes, de l'imagerie liée à ses armes. On t'a parlé un peu du combat. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toi-même, je me souviens, parce qu'une fois je t'avais vu quand tu as eu l'exposition consacrée à l'épée, au musée de Cluny, tu as fait des démonstrations. Dans ton travail de recherche, tu as aussi inclus des démonstrations. Tu as aussi inclus un travail, tu en as parlé un petit peu, de reconstitution, en tout cas de combat. Tu as travaillé un peu en lien avec le milieu des AMHE, des armes martiaux historiques européens. Ça qui est intéressant, c'est que tu as à la fois fabriqué les armes, mais tu as essayé de voir comment on pouvait les utiliser réellement. En fait, c'est par là que j'ai commencé. J'ai commencé par les armes martiaux historiques européens. À partir de l'an 2000, je m'y suis mis, grâce à Internet. On a trouvé plein de choses sur Internet. Et puis voilà, ça a été ça ma première approche. Prendre l'arme, savoir comment s'en servir pour aller plus loin que simplement une description purement morphologique. Donc oui, j'ai fait avec mes amis un gros travail sur les armes martiaux historiques européens, sur l'interprétation de ces sources-là, des traités de combat, qui permettent, comme je viens de le dire, de comprendre, d'aller un peu plus loin que simplement la forme, et de comprendre vraiment un peu plus la fonction de l'arme en tant qu'objet, en tant qu'objet dynamique. C'est un gros travail, évidemment, et le travail se poursuit, puisque les armes martiaux historiques européens sont toujours en pleine croissance, qu'on continue de faire du bon travail. Quelques fois même, on y arrive. Et tu parlais, il y a eu des démonstrations à l'occasion de l'exposition, les paysages mis des symboles accruis. C'est vrai que ça nous a fait très très plaisir d'être là-bas, et qu'on a pu toucher pas mal de gens, et peut-être leur apporter un peu de lumière sur ces questions-là. Et c'était bien. Ce qui était intéressant, c'est que tu... Parce qu'il faut bien comprendre que, même moi, en l'occurrence, on a l'imaginaire, enfin, on a l'imagerie très forte du cinéma. Par exemple, quand on voit un combat médiéval, on pense à des films comme Brevard, des choses comme ça. Mais tu montrais bien dans cette démonstration, par rapport à l'épée, qu'une épée ne s'utilisait pas du tout, comme on peut voir dans le cinéma, en l'occurrence. On est dans un rapport complètement différent. Il n'y a pas de types qui sont décapités, par exemple, dans un vrai combat médiéval. Ça peut arriver. Les combats dans les films, dans les séries télé, ils sont là pour contribuer à la narration de l'histoire. Ils sont là pour créer de l'émotion, pour distraire le spectateur. En partie, ils sont là aussi pour satisfaire à des considérations qu'on essaye un petit peu, nous autres aussi, en pratiquant des matchs, de changer pour peut-être avoir dans ces œuvres de fiction ou dans ces œuvres ou dans ces productions des choses un peu plus réalistes, sans que ça perde de leur aspect visuel et de leur aspect spectaculaire. Parce qu'on a aussi des belles techniques dans encore plus d'un martial historique européen, des choses qui seraient très chouettes sur le grand écran, par exemple. Mais tout un ensemble d'images d'épinales, presque des préjugés qui sont toujours transmis et colportés, et dont on a un peu du mal à sortir. Mais bon, les choses, quand même, j'espère, avancent un petit peu à ce niveau-là. Parce qu'il nous fait plaisir, nous, quand on voit des beaux combats ou des choses belles, ce qui nous fait plaisir dans l'idée d'apporter ça aussi au grand public, que ce soit, parce que ça en est un moyen aussi, par le biais du grand écran, c'est l'idée que ce patrimoine-là, ce patrimoine martial, ce patrimoine culturel, soit finalement rendu à l'humanité toute entière. Justement, est-ce que tu peux juste essayer de nous donner un exemple, prendre une scène au hasard dans un film, de trucs impossibles, et de nous donner un peu une scène réelle en contre-exemple ? C'est trop facile, le choix est trop vaste, pour tout ce qui est scène impossible, que ce soit du surf sur des bouclés dans des escaliers, dans une forteresse, sur des poutres avec des pirates. Typiquement, dans un film, le combat, on va le faire durer, sauf si c'est le parti de l'inverse qui est pris, mais on va brasser de l'air, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des O et des A, etc. Les techniques que nous, on connaît, par exemple, pour le combat à l'épée à deux mains, ou même pour le combat à la rapière, ou qui est plus tardive, qui est renaissance, et ce genre de choses-là, on cherche à être efficace, la plupart du temps. Sauf quand le contexte du combat est là pour qu'on soit plus démontante, et plus visuel. Parce que les armes orthostériques européennes incluent également dans leur pratique des pratiques, entre guillemets, même si c'est un biais de dire ça, non létales, des pratiques plus physiques que finalement mortelles, ou participants de ces considérations-là, et qui sont là simplement pour démontrer un savoir-faire corporel, presque éthénique parfois. Mais pour en revenir à la question, oui, les duels de KPDP, où ça va un peu dans tous les sens, c'est bien, c'est distrayant. On pense que quelquefois, la plupart du temps, même la réalité du combat avec une arme, que ce soit d'ailleurs à la dague ou toute autre chose, c'était autrement plus brutal, et surtout autrement plus bref. Oui, parce que c'est épuisant quand même un combat. Il faut encore une fois de donner une réponse qui soit toute noire ou toute blanche. Simplement, oui, c'était... Les arts martiaux, historiques européennes, les techniques, les savoir-faire gestuels, les savoirs martiaux qu'on a dans ces choses-là, ça marche. Voilà, c'est ça qu'on peut dire, tout simplement. Ça marche, c'est pas la peau de durer pendant des heures. Oui, parce qu'en effet, un combat en armure, notamment c'est épuisant, même pour des gens très entraînés. Ce que les sources secondaires aussi nous apprennent à l'époque, pour ce qui est du combat en armure, c'est Daniel Jacquet, mon ami, docteur Daniel Jacquet, le grand spécialiste de la chose, qui a fait une très belle vidéo aussi, qui tourne un peu sur Internet, avec plus de 2 millions de vues. Pour le combat en armure, oui, les textes de l'époque nous disent déjà qu'au bout d'un moment, la laine venait aux combattants, ça avait été l'aspect par la bouche qui était mal vu au 15e siècle. Et c'est une autre dynamique aussi. Quelque part, le combat en armure, c'est encore plus brutal et encore plus rapproché, en tout cas pour ce qui est du duel en chanclos, que le combat sans armure. C'est assez saisissant de comprendre ça, mais une fois qu'on a réalisé ça, ça peut m'interpréter mieux la dynamique des échanges et des techniques qu'on trouve dans les sources des armes sous-historiques européennes. Ça permet, et moi ça m'a permis, pour en revenir à ma recherche, de comprendre mieux justement comment certaines armes étaient censées fonctionner, et pourquoi elles ressemblaient à ça, et pourquoi on les prenait comme ça, et on prend leur évolution. Notamment, on en revient là pour ce qui est de la hache. – D'accord. Donc, alors, écoute, c'est passionnant. D'ailleurs, toi-même, en fait, tu as évolué dans ta recherche. Maintenant, en fait, tu es, je te l'ai dit au début, un couteau-lier forgeon, ça fait que tu fabriques des arbres aussi, aujourd'hui. Donc ça, c'est assez étonnant, en fait, comme évolution de carrière. Tu peux en parler un tout petit peu ? – Oui, bien sûr. En fait, comme j'ai dit, il a fallu que je comprenne la matière, il a fallu que je comprenne le métal au cours de mes recherches doctorales, et en observant les pièces dans les musées, en essayant de comprendre quels gestes avaient précédés tels aspects qu'on pouvait toujours voir dans les objets, telle déformation de la matière, tel pli, même des erreurs, quelquefois. En fait, c'est un savoir-faire que j'ai expérimenté, c'est un savoir-faire que j'ai acquis, et que je continue, c'est ce que j'ai appris. Ce que ma thèse m'a appris, c'est à essayer de faire comme à l'époque. Donc j'essaie de toujours mettre ça en pratique, j'essaie de toujours à la fois essayer des théories que j'ai pu concevoir au cours de ce travail de recherche, et puis les appliquer, appliquer des choses que j'ai comprises pour travailler entre guillemets à l'ancienne, comprendre comment ça faisait comme à l'époque, et proposer des productions, des objets qui, historiquement, ne sont pas trop insatisfaisants, on va dire. D'accord, oui, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire des objets reconstitués à 100%, c'est assez compliqué. Mais justement, par rapport à la dernière chose, en fait, tu travailles, donc tu l'as dit, tu travailles le métal, les métaux aujourd'hui qu'on peut employer même pour faire des armes, des épées, mais non médiévales, non reconstituées, est-ce que c'est les mêmes qu'au Moyen-Âge ? Il y a quand même une évolution aussi dans les matériaux. Oui, les aciers modernes sont très différents des fers et des aciers anciens. Par certains aspects, par énormément d'aspects, même, ils sont meilleurs. Un acier, à l'heure actuelle, c'est quand tu en commandes, quand tu en reçois, tu as l'affiche qui est livrée avec et tu sais exactement comment le travailler pour en obtenir le maximum dans l'optique de ce que tu veux faire avec. Tu peux avoir des aciers sur mesure qui correspondent exactement à tes besoins. Peut-être, je ne vais pas donner de chiffres, mais l'immense et l'écrasante majorité des aciers qui existent aujourd'hui ont été inventés depuis moins de 30 ans, en fait, au niveau du mélange. Parce que l'acier, c'est un alliage de fer et de carbone, mais quand on met en plus d'autres éléments dans cet alliage-là, que ce soit du silice, du manganèse, du chrome, des choses comme ça, on a des modifications des propriétés qui sont presque magiques, en fait. Alors que pourtant, à la base, tu sais, j'ai aussi un passé scientifique en plus. Je n'ai pas fait que de l'archéologie tout à l'avis. Donc, les aciers anciens, par contre, les ferens anciens, ils sont issus de processus de production différents. Ils sont issus de baffourneaux ou de haufourneaux, donc processus direct ou indirect. Ils contiennent, la plupart du temps, énormément d'impuretés, mais ça leur donne d'autres propriétés, d'autres caractéristiques d'œufs, peut-être de résilience et de travail, possibilité de travailler avec eux, et de soudabilité, notamment, de plasticité, des choses comme ça qui sont aussi difficilement retrouvées avec les aciers modernes. Donc, voilà. Et moi, des fois, dans mon travail, je suis obligé de travailler avec des aciers modernes parce que faire de l'acier à l'ancienne, c'est un processus compliqué et qui coûte cher. Donc, pour des raisons de coûts de production, je me rabats sur des aciers que je connais bien, des aciers éprouvés et qui donnent des produits de qualité. mais je sais qu'elles sont les différences. Ça aussi, ça a été un des apports de ce travail-là, c'est de savoir là où je suis et là où je ne suis pas. Fabrice, merci beaucoup pour cette interview. Merci d'avoir accepté notre invitation. On renvoie, évidemment, on renverra les gens sur notre site à ta thèse qui est en ligne, qui est passionnante et qui est absolument à lire pour ceux qui s'intéressent à ces questions. On renverra aussi sur ton site où tu proposes des objets que tu fais toi-même, des armes reconstituées que tu fais toi-même. Merci beaucoup. Et puis, on se dit peut-être à bientôt pour une nouvelle rencontre autour de ces questions-là. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté Fréquences médiévales. Merci aussi à Examen d'avoir monté l'émission. et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada